Bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit couteau qui fait suite à ma présentation précédente qui se trouve quelque part par là. Un couteau que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an sur la plateforme d'achat en ligne Drop qui n'est plus disponible sur la plateforme parce que régulièrement il est à court de stock et donc il y a un réassort qui se fait, ça demande un certain temps, bref. Ce petit couteau c'est le Drop Ferrum Forge Junt. Alors ce petit couteau c'est un Ferrum Forge. Ferrum Forge est une petite entreprise américaine. Ce sont deux gars qui font des couteaux très qualitatifs, employant des matériaux haut de gamme à des prix très élevés, la moyenne c'est 275-290 dollars. Celui-ci sur Drop ne coûte que 100 dollars, donc 85 euros avec le port. C'est un couteau EDC, c'est-à-dire d'emport quotidien. Il est tout petit, il fait 9,7 cm fermé, donc tout petit, 1,1 cm d'épaisseur. La lame fait 7,8 cm pour une épaisseur de 3,2 mm et pour un poids de 68 grammes. 68 grammes, c'est très léger. Vous avez vu ma vidéo précédente sur le Kershow Atmos qui faisait 55 grammes, 13 grammes de plus. Voilà, c'est rien, c'est quelques pièces de monnaie supplémentaires dans la poche. Alors ce couteau, c'est un flipper, donc ambidextre, on peut ouvrir aisément des deux mains. Des plaquettes en G10, il était proposé avec des plaquettes en fibre de carbone, plus chères à 120 dollars. Mais bon, voilà, 100 dollars pour un couteau, c'est déjà pas mal. Des plaquettes en titane, ce qui fait qu'en fait, on voit que la structure est totalement ouverte. Il n'y a qu'un petit pivot à l'arrière pour assurer la solidité, avec le pivot qui se trouve ici, en fait, là, et non pas là. Puisque ce sont des plaquettes qui viennent s'ajouter aux platines. De fait, le système de fermeture, de sécurité, est un frame lock. Puisqu'en fait, les plaquettes ne sont là que pour l'esthétique. On pourrait les enlever et avoir un couteau purement frame lock, donc sur du titane. L'assurance, on est à à peu près 20%, 25% de la lame, ce qui est suffisant quand on a des platines en titane. Puisque vous pouvez forcer sur le couteau, il ne bougera pas, c'est assuré. La lame est sur un système de roule-mabille céramique, ce qui lui assure une très grande fluidité. Je n'ai jamais raté une ouverture de ce couteau. Jamais. C'est un couteau, vous pouvez jouer avec tant que vous voulez, vous ne raterez jamais l'ouverture. Que ce soit en tirant sur l'ergot ou en poussant sur l'ergot, le couteau s'ouvrira. Ce sont des couteaux super bien pensés. Ils sont vraiment, Ferrum Forge fait vraiment un travail de design pratique au niveau de ces couteaux. Ce sont deux gars qui ont vraiment un savoir-faire à ce niveau-là. C'est très agréable d'avoir affaire à des personnes qui savent faire aussi bien les choses. Parce que là, on a un couteau à 80 euros que certaines marques, je ne vais pas parler d'une marque à l'araignée avec un trou sur la lame qui vend des couteaux à 60 euros, 80 euros, qui n'arrivent pas à cette qualité-là. Parce que la lame, qui plus est, c'est du S35VN. Donc ce n'est pas de l'acier bas de gamme, ce n'est pas du 8CR13M OV, ce n'est pas du D2. C'est un acier haut de gamme qui va être facile à affûter, qui va garder son tranchant très longtemps. On est là sur du moyen haut de gamme, on va dire. On est dans du haut de gamme pour un prix de moyen de gamme. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et ce couteau-là, à l'usage, vous voyez, j'ai mes 4 doigts sur le manche. D'accord ? On sent encore une fois la solidité de l'ensemble. C'est vraiment un couteau sur lequel on peut compter. Que ce soit pour couper un saucisson, du papier, creuser un peu de bois. Bref, c'est un couteau sur lequel on n'aura pas peur de forcer un peu. Qui est, vous voyez, la fluidité d'ouverture et de fermeture, c'est pas que du bonheur, mais c'est que du plaisir. Voilà, c'est du plaisir. À l'usage, en main, au niveau des yeux. Les lignes sont simples, pures. Le fait qu'il n'y ait absolument pas, qu'il n'y ait rien, voilà. On n'avait que ce petit pivot-là qui assure l'ensemble. Mais c'est du titane, quoi. C'est pas du plastique, c'est pas de l'aluminium. Le clip, le clip ceinture, qui est un clip pour profond, est super discret. Quand vous avez ça en poche, on peut penser que vous portez un stylo. Voilà. D'ailleurs, son nom, Gent, pour Gentleman, veut tout dire. C'est un couteau qui s'adresse aux employés de bureau qui veulent avoir un couteau dans leur poche de veste, dans leur pantalon, sans que ça pèse, sans que ce soit gênant. Qui ont envie d'avoir un couteau pour, voilà, pour ouvrir leur courrier, pour couper du papier, pour, peu importe. C'est vraiment un super petit couteau. Alors, ce petit couteau, voilà, c'est pas Ferum Forge qui le produit, il le design, il font les couteaux dont je parlais à 275, 290 euros et plus, sont faits par eux, pour la plupart. Mais sinon, ils sont faits par We Knife, dont je vous ai parlé quand je vous ai présenté le Civivi Elementum, qui se rapproche beaucoup, n'est-ce pas ? Surtout que le Civivi est sorti après le Gent, et on peut voir qu'il y a beaucoup de similitudes dans le design. Le manche du Civivi est plus large, plus épais, les plaquettes sont en acier, l'acier de la lame, c'est du D2. Il y a un hologrind, c'est-à-dire une émouture creuse, que le Gent n'a pas, mais son émouture plate est très bien faite, c'est-à-dire qu'elle est à la limite de l'émouture creuse. Vous voyez le design de la lame, voilà. Bref, la taille est similaire, il y a beaucoup de similitudes dans ces deux couteaux, et c'est vrai que récemment, Blade HQ, un site de vente en ligne de couteaux, a eu une exclusivité Civivi pour sortir le Civivi Elementum avec cet acier-là, c'est-à-dire le S35VN, et ça a été un carton. D'ailleurs, ça s'est vendu comme des petits pains en quelques jours. Nous, en Europe, on n'a pas vraiment eu accès, parce qu'à cause du Covid, Blade HQ ne livrait pas en Europe, donc on n'a pas eu accès à ce couteau, et c'est bien dommage, parce qu'il aurait été un parfait concurrent au Gent. Il était à 75 dollars, je crois, sur le site américain Blade HQ, en S35VN et Micarta. Donc, voilà. Tout ça pour dire que, oui, qu'il fabrique les couteaux pour d'autres couteliers, pour des couteliers indépendants, fait bien les choses, à tel point que, voilà, ce petit Junt est le petit parfait EDC, je dirais, en plus haut de gamme que l'Elementum, c'est le parfait EDC. Voilà ce que j'avais à dire sur le Junt de Ferrum Forge. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous me laisserez un petit pouce bleu, que vous vous abonnerez, que vous irez voir ma précédente vidéo là ou là, mes précédentes vidéos, puisque je commence à en avoir une petite dizaine déjà. J'espère que vous reviendrez me voir, d'autres présentations de couteaux, un tuto cuir sur lequel je suis en train de travailler. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je vous remercie d'être passé me voir. Je vous dis à très bientôt sur Du Cuir et des Lames. Au revoir.